Bonjour Julie. Bonjour Gabrielle, bonjour Jean-Pierre. Être un poisson a toujours été mon rêve. Quand on me demande quel animal j'aimerais être, les gens disent souvent oiseau pour pouvoir voler. C'est vrai, ça fait rêver de voler. Mais moi, je réponds toujours poisson. Et oui, ça fait rêver d'être un poisson. De ne pas être soumis aux mêmes lois d'attraction que nous. Tout flotte, pas de choc, jamais. On évite, élégamment. Et s'il y a collision, elle est minime car ralentie. Ça fait rêver le ralenti. Les poissons, on a l'impression qu'ils vivent dans un autre temps. Ralentis. On fait tout à deux à l'heure, mais on le fait vraiment. Et pas comme des hamsters dans leur roue, à cavaler sans même se rendre compte de ce qu'on fait ou vient de faire. On avance, oui, mais vers où ? On sait pas, mais on avance. Alors que dans l'eau, c'est peinard, tranquille. Évidemment, les poissons ont des problèmes, comme tout le monde. Être un poisson, ça doit pas être facile tous les jours. Mais leur plénitude fait rêver. Et si ça se trouve, ils sont très rapides à l'intérieur, dans leurs pensées. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ils ont l'air. L'aquarium de Camille Saint-Saëns fait un effet immédiatement apaisant sur nous, pauvres humains. Ils l'ont bien compris à Cannes, au festival. Et depuis 1990, cette merveille de Camille Saint-Saëns vient caresser les marches du palais. Recentrer, calmer, apaiser le spectateur, parfumer, maquiller, stresser, encercler et lui dire maintenant les choses sérieuses. « Viens dans l'aquarium, ton aquarium, plonge dans l'eau, elle est bonne. » Quelle folie, la musique, qui dit tout ce qu'on ne peut pas dire. Au festival de Cannes, c'est un groupe maintenant, un banc plutôt, un banc de petits poissons, qui se prennent pour de gros poissons. Regardez-les, les petits poissons qui se prennent pour de gros poissons. Ils montent même les marches, puis ils se serrent comme des sardines. Les petits poissons, maintenant assis dans leur fauteuil. Ils vont ouvrir grand leurs yeux, maintenant, dans l'obscurité, alors qu'un autre aquarium s'illumine enfin sur l'écran. Les petits poissons ouvrant grand leurs yeux, regardant d'autres petits poissons ouvrant grand leurs yeux. Curieux, cette musique, si calme, onirique, mais hypnotique, reflétant les longues ondulations des poissons qu'on voit à travers les vitres d'un aquarium et l'hystérie du grand festival. Et si c'était le contraire, si les poissons nous regardaient, nous, humains, à travers une vitre, ils devraient rigoler de cette frénésie. Quel cinéma ! Camille Saint-Saëns a composé le fameux Carnaval des animaux en Autriche en 1886 et en a interdit la publication de Son Vivant. Pourquoi ? On n'en sait trop rien. C'était une œuvre pour s'amuser, comme des enfants, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Cette œuvre a été jouée deux fois de Son Vivant. La première fois pour fêter Mardi Gras et la deuxième fois chez Pauline Viardot pour fêter l'Ami Carême, le 2 avril 1886. Nous sommes le 17 mai 2018 à Paris. Bonne journée, Gabrielle. Merci Julie Depardieu. On peut podcaster votre chronique sur francemusique.fr et la regarder, la voir, l'écouter sur les réseaux sociaux de France Musique. On vous retrouve mercredi prochain. Merci.